Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul spécial seconde main J'ai acquis plein d'articles, surtout des vêtements de seconde main ces derniers temps Je voulais vous les montrer et vous montrer aussi qu'on peut vraiment trouver des pépites soit sur internet, sur Vinted, sur vestiaire collective ou par exemple le dressing ou aussi si vous avez des bonnes adresses dans votre ville, ça peut valoir le coup que là vous allez voir, j'ai plein de super fringues, de marques qui m'ont coûté vraiment pas cher, vraiment des bons plans Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer les derniers bijoux que j'ai reçus de la part de APM Monaco parce que je suis en collaboration avec la marque Donc j'ai choisi 4 bijoux cette fois-ci, je vous les montre rapidement Donc j'ai choisi de prendre des bijoux assortis, c'est pas quelque chose que je fais très souvent Donc en premier, le petit collier feuilles de palmier Je vous mettrai de toute façon des zooms pour que vous voyiez mieux Donc comme ça on en indique, il s'agit d'une petite feuille de palmier Tout en strass en fait, au niveau des feuilles, on a des petits strass brillants Je vous montre comme ça parce que ça se voit mieux que si je le porte Et j'ai trouvé vraiment adorable et pour le printemps été assez sympa Donc il est en argenté Pour aller avec, j'ai choisi les boucles d'oreilles feuilles de palmier Donc ils sont dans la même configuration, donc les feuilles avec les petits strass Elles sont vraiment trop mignonnes, je les aime beaucoup celles-ci Et en plus elles peuvent se porter de deux façons Je vous mette les photos du site ici Soit vous pouvez les porter normales, un peu pendantes Ou les faire remonter sur l'oreille comme sur le mannequin Et je trouve ça super joli, super original Surtout quand on a les cheveux attachés, c'est plutôt mignon Et ensuite j'ai choisi deux bagues de la même collection Donc de la collection Up and Down Pareil je vais vous insérer les plans, vous verrez mieux Donc ce sont des bagues en chevron et pareil avec des strass Donc vous en avez une avec le double chevron Et l'autre avec un simple chevron et des perles Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'on peut les porter ensemble Pour ne faire qu'une seule grosse bague comme vous pouvez le voir sur le côté Et je trouve ça super sympa, ce côté bague un peu imposante à mettre au milieu Ou alors à les porter à un doigt différent Donc c'est vraiment sympa, ça s'emboîte parfaitement Et encore une fois on est sur de l'argenté Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour retrouver ces bijoux APM Monaco Si vous en avez envie Passons aux choses sérieuses avec le haul vêtements de seconde main La majorité des pièces que j'ai trouvées en seconde main Viennent on va dire d'une friperie ou d'un dépôt vente toulousain Donc si vous êtes de Toulouse, notez l'adresse Qui s'appelle The Purples Je vous mettrai également l'adresse en barre d'infos Si vous êtes de Toulouse c'est en centre-ville, pas loin de Jean Jaurès C'est pas une boutique qui a pignon sur rue En fait c'est à l'étage Donc c'est vraiment confidentiel Il faut sonner, il faut monter etc Mais l'ambiance est très très cool Ils sont vraiment sympas, accueillants et de bons conseils Et alors il y a vraiment des pépites Je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé Le premier article c'est cette chemise de chez Calvin Klein Que j'ai pris au rayon homme Alors si vous êtes une nana Franchement les chemises pour les hommes En général c'est les meilleures Si vous voulez un petit côté un peu loose au Versailles C'est plus moderne On en trouve plein 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 Ils en ont beaucoup chez The Purples Des chemises homme de marque comme Calvin Klein Donc elle est très chouette Elle est grise avec des petites rayures J'arrête pas de la porter Elle est hyper confortable Donc c'est une coupe slim fit Et j'ai pris une taille L Pour qu'elle soit quand même un peu loose mais pas trop Elle est un petit peu longue Du coup j'aime bien la porter Pas ouverte mais de pas fermer tous les boutons Juste fermer ceux du milieu Si vous osez vous pouvez même dévoiler le nombril Ou pas Mais en tout cas En fait je crois que je la mets presque une fois par semaine Tellement je l'aime Et en plus ça va à toute occasion Avec des looks casual comme plus élégants Deuxième article chez The Purples J'ai adoré ce pantalon couleur café Donc un pantalon en soi assez élégant De la marque Kim Rogers C'est hyper original comme couleur Autant en hiver et tout Avec voilà un blazer etc On peut faire des petits ensembles costumes super sympas Mais je trouve qu'aussi cette couleur en été Avec par exemple un t-shirt blanc comme j'ai là C'est lumineux Ça change un peu du jean Il est parfait sur moi La longueur est impeccable Par exemple pour aller travailler C'est super sympa Mais je le décale aussi beaucoup D'ailleurs quasiment tout le temps Avec des baskets Vraiment trop trop beau cette couleur Ça change Je ne sais pas ce que vous en pensez Mes articles préférés Que j'ai trouvé chez The Purples Ce sont des jeans Levis Vintage Alors c'est hyper difficile De trouver les bons jeans Levis Vintage Sauf si vous faites à la mesure près Sur Vintage On en trouve plein Pas très cher Mais c'est vrai que moi J'ai toujours peur que ça ne m'aille pas Et là j'en ai trouvé deux De la même gamme Qui me vont parfaitement J'étais trop contente Donc au niveau du modèle On est sur un 529 Curvy boat cut Donc très sympa C'est une coupe droite Pas non plus patte d'ef La longueur est impeccable La taille est bien Celui-ci je mets une Comme vous pourrez le voir J'ai la laisse Je mets une ceinture Parce qu'il est un tout petit peu Plus grand à la taille On est sur des tailles mi-hautes Donc ça change un peu Moi c'est vrai que Je ne vais pas vous mentir Je n'ai jamais été une grande fan Des tailles hautes Mais on trouve que ça maintenant Et j'aime bien les tailles Voilà plutôt mi-hautes Pas non plus tailles basses Mais les tailles moyennes Hyper contente Franchement je ne vais que les mettre Et ça c'est vraiment des choses Qu'on ne peut trouver Qu'en seconde main Je vous montre le deuxième Même s'il est un peu similaire au premier C'est également un 529 curvy boot Mais il est un chouïa plus clair Il est un tout petit peu plus ajusté également Il n'a pas vraiment les tailles Enfin par contre sur les vintage En fait il faut les essayer J'en ai essayé plusieurs Et les deux Dès que je les ai mis J'ai dit mais c'est ouf Ils me vont parfaitement La longueur est parfaite Je n'ai pas eu à les faire reprendre Chez la pouturière pour une fois Je ne suis pas hyper petite Je fais 1m65 Mais bon parfois Ça ne tombe pas pile poil Et là il tombe nickel Que je mette des baskets Des mocassins Même des bottines J'ai porté un peu avec des bottines En fin d'hiver Donc trop contente D'avoir trouvé mes vis vintage Donc si vous en cherchez Et que vous êtes de Toulouse Il faut que vous alliez chez The Purples On poursuit la vidéo Avec des vestes et manteaux Vous en allez voir Il y en a énormément J'ai vraiment refait ma collection De vestes et manteaux J'en ai vendu pas mal aussi Je fais beaucoup de tri Mais c'est vraiment la pièce mode Que je préfère C'est tout ce qui est veste Donc j'étais trop contente d'en trouver Toujours chez The Purples J'ai trouvé ce blazer Calvin Klein Qui est marron très foncé Il n'est pas noir C'est vrai que là ça se verra pas trop Il est parfait Il est hyper bien coupé C'est vraiment pile poil ma taille La matière est super agréable Un peu fluide Il a des toutes petites épaulettes Pour structurer vraiment un coup de coeur J'adore le porter Avec le pantalon café Que je vous ai montré Parce que vu qu'il est marron Ça reste dans les mêmes tons Et une chemise blanche J'ai fait des looks Que je vous poste sur Instagram N'hésitez pas à me suivre sur Insta Si vous voulez voir les looks Avec les nouveautés que j'achète J'en poste de temps en temps Mais gros coup de coeur Pour ce blazer Calvin Klein Vraiment trop sympa J'ai également trouvé ce blazer Qui est plutôt de couleur prune bordeaux Qui est 100% en laine Donc là on est plus sur un blazer d'hiver Il est un peu au Versailles sur moi Parce que c'est une taille 14 Je crois que 14 c'est 42 Je suis pas très sûre Il me semble que si Mais du coup il a ce côté un peu au Versailles Mais pas trop Vous allez voir sur les visuels Et je l'aime trop Excellente qualité Il est pas du tout abîmé En plus 100% laine Je l'ai vraiment pas mal porté Très beau blazer d'hiver Une couleur qui change un peu En plus j'avais un blazer bordeaux Dont je voulais me séparer Parce qu'il n'était pas hyper bien coupé C'était un H&M Au Versailles en ce moment Donc très sympa Et super agréable à porter toujours J'ai également acheté en seconde main Un trench khaki Je voulais refaire mes trenches Vous allez voir il y en a deux Quand je dis refaire mes trenches C'est que je voulais vraiment Un beige Burberry Que j'ai trouvé Et un khaki Et par hasard Encore une fois chez The Purple Je suis tombée sur celui-ci J'aime trop la coupe Il est assez cintré Quand on le porte au niveau de la taille Et légèrement plus évasé en bas Il a un gros gros col Vraiment hyper beau C'est un khaki assez foncé Et vraiment je l'adore En plus comme c'est une taille L Bon il me va Voilà ça va Mais je peux mettre des vestes blazers En dessous Je sais pas ce que vous en pensez Mais à la mi-saison C'est toujours compliqué Mettre juste la chemise Le manteau Quand vous avez trop chaud Soit trop froid et tout Moi j'aime bien mettre des blazers Mais des fois les manteaux Trop ajustés Je peux pas les mettre par dessus Là j'ai vraiment fait le plein De tout ce qu'il me fallait Pour faire du layering Enquiler les couches Dont voilà ce trench Donc ça j'apprécie énormément Je suis un peu blanche Le soleil s'est levé Désolée J'ai également trouvé ce manteau d'hiver Encore une fois en laine Donc noir Un petit peu moucheté Avec des épaulettes Un col Et devant en fait Il se ferme croisé Je l'ai vraiment porté Pas mal en fin d'hiver Quand je suis partie à Amsterdam C'est lui que j'ai pris Et du coup j'ai porté tout le séjour Bon là voilà Au printemps été Du coup je vais le mettre de côté Parce qu'en plus il est très chaud Pareil comme il est un petit peu grand Je peux mettre des gros pulls en dessous Sans problème Je peux mettre des blazers Empiler les couches Très agréable Et voilà ça c'est un bon basique aussi Donc voilà pour ce manteau J'ai hâte presque Presque l'hiver prochain Je veux quand même qu'on passe en été avant Mais pour pouvoir le remettre La dernière pièce de chez The Purple C'est un achat aussi Qui était plus ou moins sur ma liste Donc on est encore sur un trench On est sur un trench En tout cas une coupe trench Qui est noire Et on a des détails sur le col Qui sont encore une fois Cafés Un peu irisés Alors le trench noir J'y pensais Mais c'était pas ma priorité J'aurais plutôt voulu un beige Un kaki Mais par contre Ce à quoi je pensais C'est d'un état C'est de me prendre Un espèce d'imperméable En fait Alors que c'est pas du tout mon style Mais c'est vrai que c'est toujours sympa Et en fait Lui il est dans une matière Alors c'est pas non plus un imperméable Dans le sens petit bateau et tout Mais c'est une matière un peu impair Qui fait que quand il pleut et tout Ça protège Et il protège pas mal du vent aussi Donc en fait Il y a la coupe trench Un peu plus élégante Que j'apprécie Quand encore une fois Tout ce qui est impair C'est pas trop mon style Ça va pas trop avec ma garde-robe Mais dans cette matière là Une nouvelle fois Il est assez large Au niveau des épaules Pour que je puisse mettre Des vestes, des blazers Finalement je crois que c'est celui Que j'ai le plus porté En sortie d'hiver Parce qu'il était hyper pratique Et il me permettait de me faire plaisir Avec mes chemises, mes blazers Il a une coupe vraiment sympa Il est pas trop long On termine avec 3 articles Toujours 3 vestes Que j'ai trouvé sur Vinted Si je puis dire La première c'est celle-ci C'est celle que je porte C'est la fameuse veste blazer khaki De chez Zara Donc le blazer très épaulé Vous allez voir dans les plans De toute façon Cette veste elle était vendue Sur une collection assez récente Mais plus en magasin Et en fait sur Vinted Elle a été tellement populaire Qu'elle se revendait très cher Il me semble que 9 c'était 70€ à peu près Et les gens la revendaient à ce prix Donc j'ai été patiente Je voulais vraiment celle-ci Ce modèle avec ses boutons Vraiment je l'adore Je l'avais vu aussi sur Manuela Miro Et vraiment j'ai trop adoré Donc j'ai été un peu patiente Et finalement je l'ai trouvé Neuve avec étiquette Parce que de toute façon Vous trouvez presque que de ça Vous tapez blazer khaki Zara Sur Vinted Vous allez voir il y en a plein Et je l'ai payé je crois 40 ou 45€ Ce qui était hyper raisonnable Par rapport aux 70€ de base Je suis trop contente de l'avoir trouvé En plus à un prix plus intéressant Parce qu'honnêtement 70€ pour une veste Zara En magasin J'aurais pas mis ce prix Par contre je vous préviens Sur la version originale Si je puis dire Il y a des épaulettes Qui sont très fortes En fait là je les ai fait enlever Par ma couturière Et quand elle me les a sorties Elles étaient comme ça Donc si comme moi Vous êtes un peu déjà Carré d'épaule Ça va faire too much Donc faudra prévoir le budget couturière Moi voilà je payais 8€ Elle me les a enlevées Problème résolu Mais du coup sur Macaron Ça faisait vraiment trop épaulé Par contre si vous êtes toute fine Ça fait trop trop beau Sur Manuela Miro Qui est vraiment fine C'est hyper canon Et vous voyez Elle est quand même très structurée sur moi Et parce que bah J'ai pas besoin d'épaulettes J'ai déjà tout ce qu'il faut Si je puis dire Avant dernier article Le fameux Trench Burberry Que j'ai enfin trouvé Alors ça a été vraiment Le parcours du combattant Pour trouver ce trench Dans le sens où J'ai cherché pendant des semaines Sur Vinted Mais en fait J'avais un problème Avec le sizing C'est à dire que Celui-ci notamment C'est une coupe homme Et vraiment J'arrivais pas à savoir Ce qu'il fallait que je prenne comme taille Je voulais qu'il soit oversize Pour pouvoir encore une fois Le porter avec des blazers Ou un perfecto en dessous J'adore Je le porte tout le temps Avec le perf en dessous Sur Instagram Mais voilà J'avais vraiment peur De prendre un truc Qui était trop grand et tout Où les prix étaient chers Etc Et quand j'avais lâché l'affaire En plus j'en parlais tout le temps Avec mes collègues de travail Je suis tombée au hasard Sur Vinted Sur celui-ci Et je me suis rendu compte Qu'en fait C'était une friperie Une boutique toulousaine Qui vendait Parce que ça se voyait Sur le nom du compte Que c'était un pro et tout Et j'ai retrouvé son Instagram Du coup je lui ai écrit J'ai dit Est-ce que je peux passer le voir Et l'essayer Et ça a été le cas Donc la boutique Ça s'appelle la porte bleue Si vous êtes tous C'est au Carme Entre Carme et Saint-Etienne C'est hyper sympa Ils ont plein de trucs Au niveau du prix Je l'ai payé 160€ Ce qui est assez correct Parce qu'on en trouve quand même Des plus chers Des moins chers certes Mais en moins bon état L'état est parfait Je l'ai amené chez le pressing Et là il est vraiment nickel Donc il est un peu oversize Un peu long Mais ça va quand même C'est pas Je suis pas non plus Dans une taille trop noyée Donc oversize Mais pas trop Très sympa Le seul truc C'est comme si une coupe homme C'est assez masculin Il n'y a pas de passant Il n'y a pas de ceinture J'ai voulu en faire rajouter Avec ma couturière Mais elle n'a pas trouvé De tissu similaire Donc vous ne pouvez pas Le couper en bas Parce qu'en bas Derrière vous allez voir Hop je vous le montre Il y a une jolie fente C'est dommage de l'abîmer Bref Mais je suis quand même Très contente De ma trouvaille Et ce que je voulais évidemment C'est qu'il y ait tout Le tissu Burberry A l'intérieur Voilà ça c'était assez important Donc trop contente Et on termine avec une veste Que j'ai acheté En fait parce que J'avais lâché l'affaire Du Trench Burberry Donc je l'ai acheté Pour en remplacer ça Entre temps Je ne l'ai pas payé très cher J'ai acheté sur Vinted 15 euros Donc c'est une veste Demi saison longue Qui est beige comme ça Mais en fait la matière Est pas du tout la même Que le Trench Elle est très fluide C'est très différent Là on a vraiment Un col blazer Donc du coup J'ai décidé de la garder Parce que la coupe Est pas la même Elle est quand même Plus ajustée Même si encore une fois Il y a un peu la place Parce que je crois aussi Que c'est du Ah bah non C'est marqué 46 Mais c'est 46 italien Du coup je sais pas Mais elle est pas si grande non plus Donc voilà Mais très très chouette Pour 15 euros Franchement assez sympa Je l'ai acheté à un vendeur Ou une vendeuse Je crois qu'elle est Pays Bas Je suis pas sûre Mais à qui j'achète souvent Des choses vintage Sur Vinted Je la suis Elle a tout le temps des chemises Des trucs hyper originaux Je vous mettrai son pseudo Dans la barre d'infos Parce que là je l'ai pas en tête Mais elle a tout le temps des trucs Et elle accepte de négocier Un petit peu les prix Donc du coup voilà 15 euros pour cette veste Franchement hyper bonne affaire Dans le commerce Des vestes ou manteaux Comme ça à 15 euros Franchement même chez Primark Je sais pas si on en trouve encore C'en est tout pour ce haul de seconde main J'espère que la vidéo vous a plu Encore une fois Le but c'était de vous montrer mes trouvailles Mais aussi de vous montrer Voilà On peut vraiment trouver des choses hyper sympas Refaire sa garde-robe A moindre coût Trouver des pièces Comme la veste Qui sont tendance Qui ont été en boutique Y'a pas très longtemps Neuf avec étiquette Pour la moitié du prix C'est possible Faut chercher Faut être un peu patient Faut vouloir également Prendre de la seconde main Bon par exemple Cette veste Elle a jamais été portée Y'a des choses qui ont été portées Personnellement si je vois Que l'état est bon et tout Ça me dérange pas J'ai toujours fait ça J'ai toujours vendu mes fringues Sur internet J'ai toujours acheté de la seconde main Donc très contente J'ai refait ma garde-robe Vous voyez pour un budget hyper raisonnable J'ai des pièces super sympas Et en plus C'est un peu plus éco-responsable D'acheter en seconde main Et mine de rien Pour moi c'est un argument qui compte Surtout que personnellement Je garde mes vêtements quand même Très longtemps Je les jette pas d'une saison à une autre Donc voilà C'est bon aussi pour la planète N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu Et si vous voulez plus de haul de seconde main Dites-le moi dans les commentaires Je le referai peut-être C'est la première fois que je le fais Mais je le referai de temps en temps Si ça vous plaît Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Si vous avez envie de suivre Les nouvelles vidéos qui vont arriver Il y a des trucs Qui vont vraiment vous plaire Qui vont arriver Donc abonnez-vous Et pour ma part Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz